Et bien salut tout le monde c'est Mikadox, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer la nouvelle des deux et oui enfin ça fait un moment qu'on en entend parler et on va enfin s'apercevoir à quoi elle ressemble, on a eu pas mal d'appréhension sur ses changements suite au changement d'Inferno et de Nuke, on va voir ensemble ce qu'elle donne, c'est parti. Alors on commence dès à présent avec le site B, donc vous allez voir à chaque fois il y aura l'ancienne et la nouvelle, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir le site, donc voilà à chaque fois on va voir les changements, donc je trouve que de manière générale la map a été vachement épurée, très simplifiée, c'est beaucoup mieux, vous allez le voir par la suite, on fera un petit tour de map, je pense que les fights seront bien mieux. En attendant on va s'occuper d'un peu de commenter les différences, donc là au niveau du tunnel il n'y aura pas de grosse différence, vous voyez à chaque fois les murs sont au même endroit, les boîtes, les box tout ça sont en même dimension, là par exemple l'entrée du tunnel est un peu plus haute, c'est plus ouvert, moi je trouve que c'est mieux, on voit mieux, c'est moins coucouning, c'est moins renfermé, et je trouve que ça donne un bel aspect à la map. Au niveau du site A ça a pas mal changé, vous allez voir au fond là à droite les barrières, on pouvait voir entre les deux là, et bien il y en a plus, c'est un mur tout plein, il y a toujours cette petite montée au niveau de la salade, mais cette fois-ci c'est une route, toujours la boîte pour monter sur le site, il n'y a pas trop de grands changements, vous verrez sur le site il y a un peu de changement au niveau de la visu qu'on avait sur le short, et le CT aussi ça a pas mal changé, vous verrez ça par la suite. Au niveau du short ça n'a pas changé du tout, la seule chose qui a réellement changé au niveau du short, vous allez le voir sur votre droite, c'est le balcon, l'espèce de gros balcon avec des effets un peu en carré, triangle, tout ça, ça n'y est plus tout simplement, c'est tout plat, il n'y a plus rien du tout, juste une fenêtre, vous verrez en fait il y en a deux avec un tout petit balcon vert, c'est plus ou moins bien, je sais que moi ça me servait à faire rebondir mes grenades ou quoi, va savoir si c'était vraiment utile ou non. Au niveau du mid, on va avoir deux images, donc là vous en voyez une actuellement, vous allez voir le gros poteau devant nous, qui d'ailleurs gêne complètement la vue, il va être complètement déplacé, au lieu d'être près des deux barils, qui eux-mêmes ont été déplacés un petit peu aussi, le poteau maintenant se situe à l'arrasement du muret, comme vous le voyez, voilà il a changé de position, est-ce que ça change quelque chose, je ne pense pas que ça va changer grand chose, mais en tout cas ils l'ont fait. Et donc là on a une autre vue, donc on est cette fois-ci en bas du mid, et vous allez voir qu'en plein de mid, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont foutu un escalier, allez savoir si c'est vraiment utile ou non, voilà, il y a aussi le vagin là tout au fond là, qui est un peu plus épuré, mais sinon c'est la même chose qu'avant. Et voilà, donc on a un gros escalier, qui ne sert strictement à rien du tout, vous verrez, on ne va pas plus vite, on ne monte pas plus vite, on ne descend pas plus vite, ça ne change absolument rien. Ici nous sommes donc sur le spawn terreau, qu'est-ce qui a changé ? Peut-être la voiture en feu, voilà, bon le spawn terreau en soi, vraiment le spawn a bien changé, là on est un peu à côté, mais voilà, il n'y a plus la voiture en feu, il y a une petite pancarte casse bas, qui est juste au-dessus. Et en soi, voilà, il n'y a rien qu'à changer, ils ont juste aussi rajouté un escalier sur la gauche du muret, là comme on peut le voir, et vous verrez aussi la façon de monter de l'autre côté a bien changé, sinon pas de réel changement. Et donc là les amis, je vous propose de contempler, de regarder ce chef-d'oeuvre, voilà, nous voyons les nouveaux personnages terroristes, dont un chauve, voilà, je trouve que c'est une bonne chose, il ne faut pas discriminer les chauves, voilà, si vous êtes chauves, et bien je vous encourage à assumer votre chauvité, et puis voilà, donc moi je trouve qu'ils sont bien stylés, et puis voilà, moi je kiffe, donc on se retrouve dès maintenant sur la map, on va aller faire un petit tour. Donc on se retrouve sur la map D2, la nouvelle map D2, donc là je suis au spawn, on va faire un petit tour, hop, alors j'ai déjà été voir vite fait, histoire de me repérer un petit peu, mais honnêtement ça n'a pas énormément changé, on a toujours cette voiture ici, rappelez-vous avant elle était en feu, la petite affiche, la première fois que j'ai aperçu une image de D2, c'est ça que j'ai vu, voilà, direct, ici donc on est au spawn, donc on n'a plus la petite porte ici, encastrée dans le mur, sur laquelle on venait toujours camper lorsqu'on était tout seul au spawn, bien sûr, dans le vagin ça n'a pas énormément changé, les petits mûris ici, voilà, ont un peu changé, rappelez-vous avant ici il y avait un échafaudage, pareil il a disparu, vous verrez qu'au final la map est très épurée, ça a été vachement simplifié, toujours la tuture, ici ça a un petit peu changé, on a une petite, une pergola, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, voilà on va passer par le sas, le sas pas de grand changement en soi, toujours ses caisses pour camper en haut j'imagine, à moins que ce soit bloqué, mais non je pense que l'espace est quand même suffisamment large pour passer, au niveau du conteneur, rappelez-vous du pit, on pouvait tirer les pieds en dessous, maintenant est-ce qu'on pourra toujours, pas évident à voir, mais je ne pense pas, vous voyez il y a des choses en dessous, donc du coup ça m'étonnerait qu'on puisse tirer les pieds quand on est vraiment bien dans le coin, ce qui n'est pas plus mal d'un côté, mais ce qui est du coup un peu chiant de l'autre, le pit il est hyper profond, je sais pas ce qu'ils ont foutu, là si on se fait toucher du site A, je comprends pas, à ce niveau là on n'a plus l'espèce de plateforme, c'est vachement plus simple, on a un petit sur-hauteur ici, pour sûrement tirer les mecs sur le site quand on est au snipe, la longue a pas mal changé physiquement, voilà c'est surtout physique, ici on a du coup quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré, rappelez-vous avant il y avait plein de boîtes et tout, on restait bloqué dedans, c'était chiant, voilà ici du coup on a un bel accès au niveau du long, au niveau de la salade, on a toujours cette petite boîte pour monter sur le site, ça n'a pas changé, toujours les mêmes emplacements, ici il n'y a plus l'espèce de gris où on pouvait voir à travers le grillage, on peut toujours monter ici, ça n'a pas changé, toutes les boîtes sont pareilles, le short n'a pas extrêmement changé, juste comme je disais au niveau du balcon, ici il n'y a plus de balcon, c'est juste deux petites fenêtres avec de tout petits balcons, sinon on peut toujours se mettre ici, et tirer les mecs sur le site, ça n'a pas de soucis, là-dessus on ne pourra pas monter, alors ici il y a eu pas mal de changements, à droite il y avait une petite porte, maintenant c'est un espèce de grand renfoncement dans le mur, c'est pas trop mal pour rester planqué et venir niquer des mecs, et puis là décaler au niveau du lower, ça peut être cool, donc au niveau du top mid, donc ce poteau là ici était là avant, voilà, donc il n'y est plus, donc là il y a toujours deux petits renfoncements à ce niveau là, ça n'a pas changé, donc le fameux vagin, c'est sûrement le truc qui a le moins changé de la map je pense, ça n'a strictement pas changé, donc au niveau du mid, on a ces fameux escaliers, à quoi ça sert ? Je ne sais pas, c'est pas pour ça qu'on va aller plus vite pour monter ou descendre à mon avis, on a toujours cette boîte, est-ce qu'on peut monter dessus ? On peut toujours, ça a l'air même plus simple qu'avant, mais par contre, de ce côté là, on ne pourra plus à mon avis, je ne pense pas. On va aller vite fait faire un tour dans le lower avant de repasser par le mid, donc le lower bien sympa, en tout cas vous verrez la map étant plus épurée, je la trouve vraiment bien sympa, elle a un style qui ne change pas complètement, mais vraiment on a l'impression de changer d'univers, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors ils ont mis une petite rembarde ici, c'est pas mal, voilà, un petit garde-main là pour monter, on ne sait jamais s'il y a des retraités qui jouent qui ont du mal à monter dans le jeu, c'est parfait. Donc là, toujours les petites bois-boîtes, on peut toujours se mettre ici pour attendre le mec qui sort du tunnel, ça, ça ne change pas, on repassera par là plus tard, on va refaire le tour, repasser par le mid pour aller voir le CT et B, comment que ça se passe. Donc voilà, bon, les doubles portes ne changent jamais. Ah, ici, petit renfoncement qu'il n'y avait pas avant, avant on se mettait toujours là. Donc je pense qu'ici, tout le monde va camper, littéralement, ils vont tous se mettre là. Je pense à la communauté 12-15 ans, bien évidemment, les 2000 d'aujourd'hui, qui vont tous camper ici. Le CT, ah, alors déjà, ça ils aiment bien, alors ça ces petits escaliers, je ne sais pas pourquoi, ils ont souvent voulu se rapprocher d'un thème, d'une ville particulière, mais voilà. Ici, je pense qu'on pourra toujours se faire boost. Ici, ah, ici, on est plus bas qu'avant, j'ai l'impression, c'est plus chaud d'aller tirer les ennemis. On est vraiment en juste, 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 on verra bien en jeu ce que ça donne. Donc le CT, ah, pas mal, petit design et tout. Ça aurait été sympa que ce soit ouvert et qu'on puisse monter et rejoindre le short par au-dessus ou quoi, enfin bon, bref, ça part un peu loin, mais ça aurait été beau. Il me semblait qu'ici, avant, on pouvait monter par là. On peut toujours. Ok, donc ça, ça n'a pas changé. Pendant que j'y pense, les bruitages ont un peu changé. Vu que là, on est sur des cailloux et tout, par moment, on entend des petites pierres. Écoutez, voilà, on les entend, là. Voilà, donc il y a pas mal de bruit qui ont changé. Il y a pas mal de petites choses aussi qui ont changé, mais aujourd'hui, le but, c'était vraiment de vous montrer la nouvelle map des deux. Sans forcément épiloguer sur tout ce qui a été bruitage, rajout, ce qu'ils ont enlevé, etc. Ici, ouais, pas mal, pas mal. C'était vachement épuré, je me répète. Ici, il y avait un gros échafaudage. Maintenant, c'est juste un petit truc comme ça. C'est pas plus mal, c'est plus simple à monter. C'est moins chiant, du coup. On a toujours le window, ici, avec les bobox pour monter. On peut toujours camper, ici, sur le site, il n'y a pas de souci. On a nos petites boîtes. Ici, ça n'a pas changé. On peut toujours camper au snipe, ici, pour aller bousiller les mecs du tunnel. Il y avait un truc où j'aimais bien me mettre, c'était ici. Ça a vachement changé, bordel. Wow, putain. Ici, je me souviens, c'était pas comme ça. Il y avait, bien évidemment, deux petits recoins comme ça, mais c'était pas du tout la même porte. Incroyable. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'elle est magnifique. Pareil, c'est toujours plus épuré, plus simple, plus joli à mon goût. Voilà, c'est moins chiant, en fait. Là, pour moi, ce serait vraiment une map qui mérite d'être jouée en compétition, sous le sens où elle est mieux configurée, il y a moins de choses. On voit beaucoup mieux, c'est plus épuré. Et du coup, les combats se feront, pour ma part, je pense, beaucoup mieux. Maintenant, à voir s'ils comptent le remettre dans le pull map de compétition ou non. Donc, voilà, ici, bon, ça change pas. On pourra toujours camper derrière le poteau pour attendre les mecs du lower. Et donc, on va repasser par ici. Voilà, donc là, on n'a plus la petite charrette. Là, il y a beaucoup moins de boîtes. On a juste une boîte et puis on pourra venir ici. Alors, à quoi ça sert d'avoir une boîte là ? Si on va attaquer le spawn ? Je sais pas. Bref, donc ici, on a deux escaliers. Pareil, je vous ai dit, ils ont kiffé, mais ce genre de choses. Donc là, deux escaliers, toujours avec une pente. Juste un petit truc que j'ai pas été voir dès le début. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous, avant ici, on a vu juste un petit recoin dans lequel on venait scaler. Et bien là, maintenant, c'est bien ouvert. Comme je vous l'ai dit, c'est vachement ouvert comme map. Maintenant, c'est super bien pour les fights. Il y aura plus de camp, ou du moins plus autant. Et donc là, il y a les poubelles. On peut monter dessus très facilement. Et encore une fois, pouvoir monter à ce niveau. Voilà. En tout cas, la map est franchement pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, comme je vous l'ai dit, les points forts, c'est qu'elle a été épurée. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Les fights, à mon avis, se feront beaucoup mieux. En espérant la retrouver dans les maps compétitives. Mais voilà. En tout cas, pour moi, je trouve un beau changement. Voilà, on a beaucoup, avec des amis à moi, avec des potes de jeu, on a beaucoup été, comment dire, suspicieux, un peu affolés. En se disant, ils vont changer la map. Voilà, depuis un certain moment, ils changent pas mal de maps. Comme Nuke et Inferno, entre autres. Et voilà, on se demandait, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Est-ce que ça aurait été bien ou non ? Et pour ma part, personnellement, je trouve que la map est vraiment bien. En tout cas, je suis content. J'ai hâte de jouer dessus. C'est pas comme Inferno et Nuke. Ces deux maps, surtout Inferno, j'ai du mal à m'y faire. Cette map-là, en tout cas, moi, je m'y fais très bien. À première vue, elle me plaît énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. On se retrouve dès maintenant pour vous montrer comment accéder à cette map. A tout de suite. Donc, on se retrouve après avoir découvert la map sur le PC. Alors, pour avoir accès à cette nouvelle Dust2, c'est très simple. Vous allez aller dans votre bibliothèque de jeux Steam. Vous allez faire clic droit sur Counter-Strike Global Offensive et aller dans les propriétés. Une fois que vous serez dans les propriétés, plusieurs onglets s'affichent. Vous allez choisir l'onglet bêta et vous aurez tout simplement à sélectionner l'onglet 1.36.0.7-RC1. Voilà. Donc ça, c'est la version en fait en bêta qui vous permet de pouvoir accéder à la map Dust2. Donc, une fois que vous aurez fait ça, tout simplement, vous aurez cliqué dessus. Vous aurez juste à fermer. En fait, quand par exemple, vous mettez aucun, là ça vous marque que vous ne participez plus à la bêta. Si vous recliquez, ça vous marque que vous participez maintenant à la bêta 1.36.0.7-RC1. Voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez. Vous lancez votre jeu et vous verrez qu'ici, à droite du nom du jeu, vous aurez le nom de la bêta qui s'affichera. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile aussi afin de pouvoir accéder à cette map. Voilà. Moi, je la trouve vraiment géniale. Je me répète, je me répète, mais je la trouve vraiment cool. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous, c'est important. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501